Mais premièrement, les JO ne sont pas dans la Constitution. Donc vous êtes gentils, le pays ne vous appartient pas à la Macronie. Le pays, il appartient aux Français. Quand les Français votent deux fois, et que par deux fois ils disent qu'ils veulent changer d'équipe, vous devez vous soumettre au jugement des Français. C'est ça la démocratie. Les JO, ça n'est pas la Constitution. Cher monsieur... Deuxièmement, on voit bien que cette histoire de France insoumise, c'est un prétexte en réalité. C'est un épouvantable. Mais c'est un prétexte que vous avez inventé pour temporiser. Donc vous êtes fabriqués. Excusez-moi de vous dire. Non, non, ça n'a pas inventé les déclarations. Vous êtes... Mais on sort tout de dire que c'est qu'elle aille son très minoritaire. Excusez-moi. Non, non, mais vous soyez gentil. Vous savez pas parce que vous croyez à vous. Je n'ai pas fini. L'échange violent entre Charles Consigny et Caroline Yadane, député représentant seulement Israël, soulève plusieurs questions. Notamment, parviendra-t-elle à faire pire que Meir Habib et ses actions controversées ? Comme l'a justement souligné Charles Consigny, dans un rare moment de clairvoyance, les Jeux Olympiques sont utilisés par la Macronie comme un prétexte pour temporiser et essayer de trouver une solution à leurs problèmes politiques. Il est clairement évident que Caroline Yadane manque d'argumentaires solides pour justifier le non-respect du choix des électeurs. Peu importe que l'on soit d'accord ou non avec le résultat des élections, il est impératif de respecter la volonté populaire. Le message est clair. L'air de l'équipe Macron touche à sa fin. La question demeure. Qui viendra ensuite ? Cela reste à voir. Il lui a quand même cloué le bec. Pour l'intégralité. Cela vaut aussi pour les plateaux de télévision. On a compris, Charles. Et je vois que vous avez du mal avec la démocratie, que ce soit dans les scrutins ou dans le débat public.